Bonne année à vous tous, Thomas Soto, bonne année. Bonjour, bonne année, monsieur Vizorek. Vous me demandez pas ce que je voudrais, mais passer dans une émission du soir, peut-être. Mais bon, je suis là, je reste. Mais non, mais je suis content, hyper content de vous retrouver. Il s'est passé tellement de choses pendant deux semaines, il y avait des choses dans l'actu. Notamment dès Noël, il s'est passé des choses, je me suis dit, il faut que je leur en parle, on va le voir tout de suite. Yves est violent au marché de Noël, il est maîtrisé par l'Empère Noël, ceinture noire de judo. Teddy Riner est un intermittente du spectacle, comme les autres. Et devinez où ça s'est passé, véridique, à Vannes, dans le Morbi. On va tout de suite, une bonne Vannes à Vannes, ça commence bien à aller, c'est ma capitale, exactement. Et l'alcool ne pose pas que des problèmes en Bretagne, à Nîmes notamment, regardez, elle perd un jeu de société, il poignarde son adversaire. Alors je n'en parle parce que ça s'est bien terminé, évidemment, cette partie. Qu'est-ce qui vous choque ? Non, 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 c'est surtout, on rigole pas avec le Monopoly. Alors oui, c'est ça, c'était du Monopoly et je vois bien que tout le monde est d'accord avec l'idée. Parce que c'est pas la casse-prison. Non, parce que sinon on aurait su qu'elle était le coupable, c'est Jaline avec un couteau dans la salle de jeu et une petite bouteille de Johnny Walker. Mais il y a aussi eu des bonnes nouvelles, bien évidemment, regardez, aux Etats-Unis, cette décision, l'État de New York autorise le compostage humain. Ah non ! Ben pourquoi pas, si vous aimez ça, c'est que vous retournez à la terre, c'est assez joli. On n'arrête pas le progrès, avant, il fallait aller fleurir les tombes des disparus. Maintenant, c'est les disparus qui peuvent directement faire pousser leurs propres plantes, comme ça, depuis leurs tombes. Passons à tout autre chose, avec une étude qui m'a surprise, c'est un peu pote derrière. Les hommes qui ne font pas le ménage suscitent moins de désirs sexuels. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai un aspirateur à Noël. Alors, moi, je suis un passionné de poussière. Moi aussi, j'ai un aspirateur, c'est un V8. C'est un V8, c'est un power clean que j'ai. Moi, je suis un fou. Dès qu'il y a de poussière, je... Enfin, voilà. Passons... Parce que non, l'égalité homme-femme, c'est bien, c'est important. Et on va le voir, parce que ça, c'est la ville de Pantin. Vous en avez peut-être parlé, bien sûr. Voilà, la ville de Pantin s'appellera Pantine pendant 2023. Je trouve ça assez joli. D'autres villes pourraient le faire. Lille, ça pourrait être l'Aisle, voyez-vous. Alors, évidemment, le problème, c'est par exemple la ville de Lepin. De Lepin, qu'est-ce qu'on fait ? C'est dans le Gard. Non, on ne fait rien. Non, on ne fait rien, on ne fait rien. Le Pine, ça marche. Le Pine, vous dites. Alors, autre exercice. Dans les Deux-Sèvres, qu'est-ce qu'on fait ici ? Ah, on est embêtés, là. Sainte Clitoris pendant toute une année ? Non, c'est pas sûr. Je dis non. Justement, tant qu'on en parle, c'est de la science. Et Quimper, ça devient Quimper ? Qui jouait ? Quimper, c'est bien. On va faire un duo. Par les Clitoris, mais là, c'est de la science. Et vous allez voir avec cette information, je l'ai découvert. Voilà. Non pas un, mais deux Clitoris apparemment chez les serpents femelles. Moi, je veux la petite pensée pour les serpents mâles. Parce que déjà, quand il y en a un, c'est pas évident de le retrouver. Si maintenant, il y en avait deux. Et la dernière, aux Pays-Bas, voilà. C'est une tente de s'enfuir après avoir fait le plein d'essence, alors que sa voiture roue au diesel. Il s'est arrêté assez vite. C'est du sans-plomb dans la tête aussi, apparemment, chez ce monsieur. Quelle belle rentrée, Adèle. Merci, merci. Je reviens demain, alors. Très bien, super. J'ai offert votre suppositoire à Noël, ça va très bien. C'est vrai. Pardon. C'est important de vous préciser. Oui, oui. C'est quoi cette histoire ? J'ai écrit un livre, un conte pour enfants sur un suppositoire, qui voulait échapper à sa destinée. Ça marche pour les adultes. Exact. C'est vrai. Il était sous le sapin. Eh bien, merci beaucoup, Alex.